Salut ! On se retrouve sur Assetokersa Competition pour parler de cette grosse mise à jour, la 1.8 qui vient de sortir. Donc j'ai fait la vidéo que j'ai fait de comparatif avec l'apport du DLSS pour lequel je vais pas revenir dessus ou alors j'en parlais lors de la vidéo mais voilà c'est une assez grosse déception en tout cas de tout ce que j'ai vu comme autour ça n'apporte pas ce qui avait été dit et ça n'apporte pas ce qu'on souhaitait bon voilà c'est un fait on va passer à autre chose donc je vais regarder tout de suite la roadmap en fait le le leasing de tout ce qui a changé le changement et puis on en parle vite fait c'est parti allez donc c'est parti on se retrouve directement sur la page de steam qui détaille un petit peu en anglais malheureusement le changement mais c'est pas bien grave alors je vais pas vous faire l'affront de vous lire toutes les lignes vous savez lire vous n'avez pas besoin de moi on va passer juste sur les gros gros grosses lignes en fait gros changement donc en général parce qu'en plus il y a pas mal de choses de ce que j'ai retenu moi c'est l'amélioration la mise à jour du moteur engine 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 en version 4.26.2 comment c'est censé améliorer les fps avec les jours du dls s du fsr voilà ensuite il ya un nouveau mode gt world europe 21 c'est une compétition voilà quoi d'autre la nouvelle bmw m4 gt3 qu'on va essayer tout de suite après donc qui est je rappelle c'est encore important de le dire gratuit ça c'est toujours intéressant de le préciser qu'est-ce qu'il ya d'autre on va descendre graphique donc l'apport du dl ss pour les rtx 2000 et 3000 qu'est-ce qu'il ya que le fsr également on descend 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 on s'en fout je reviendrai pas sur la vr sur ce jeu voilà ensuite au niveau du gameplay eu pas mal de choses qu'on a échangé alors de ce que j'ai retenu il ya eu le fb qui avait été amélioré qu'est ce qu'il ya eu d'autre il ya eu les freins qui ont été améliorés il ya eu les suspensions le tailleur modèle donc gestion des pneus voilà en gros voilà tout ce qui a changé avec loi il fait un interface où il ya des choses qui ont également été revues la physique aussi sur pas mal de véhicules donc vraiment une grosse grosse mise à jour il ya eu l'apport l'ajout de certains volants également voilà multiplayer aussi qui était à vue non franchement ça fait plaisir c'est une grosse grosse mise à jour et on reviendra à la fin de la vidéo je montrerai aussi d'autres petites choses qui vont peut-être arriver incessamment sous peu donc ça plus sa joue d'un véhicule gratuit c'est vrai que ça fait quand même assez plaisir donc ce qu'on va faire je vais essayer c'est pas sûr mais on va essayer directement d'aller online pour se faire une petite course avec cette nouvelle gt3 et puis on va voir ce que ça donne sur la piste c'est parti allez on est donc parti sur un petit serveur je crois que c'était 70 au niveau du rating et je suis très très loin mais quand on dit très loin c'est je suis 18e à ça fait du mal de revenir sur c'est c'est avec en plus sur écran chose pour lequel je roule quasiment plus jamais on va y venir au niveau de cette mise à jour de ce que j'ai trouvé de bien et de moins bien allez donnez moi la main allez c'est parti espérant que malgré le malgré le circuit ce n'est pas la catastrophe donc on est à bord de cette bmw m4 gt3 j'espère que la map la meilleure c'est la une je pense que oui j'ai trop rapide on verra bien allez à bientôt démarrer qu'est-ce qu'il est parti là-bas on va démarrer bon on n'est pas pressé on est dans les derniers ça va se tuer là-bas au bout et on va pouvoir discuter tranquillement allez déjà qui va dans l'herbe prenons le temps quand même j'ai laissé de base la situation c'est quand même sur ça sur un niveau des couleurs ça c'est impressionnant déjà un drif alors cette mise à jour 1.8 qu'est-ce qu'elle donne comme je vous l'ai dit je vais pas vous parler très honnêtement des choses pour lequel je ne serai pas en mesure de vous parler c'est à dire les pneus les freins voilà je veux dire j'ai pas passé assez de temps sur ACC pour vous faire un compte rendu là dessus donc du coup je laisserai les petits copains en parler sont bien plus à même de le faire que moi on va rester sur l'essai de cette voiture mais c'est vrai que j'ai entendu de tout et n'importe quoi enfin tout et n'importe quoi après chacun à son ressenti mais comme quoi ça avait cassé le jeu comme quoi c'était ça rendait le jeu bien plus accessible bien plus beau bien plus tout ce que vous voulez c'est assez étonnant d'avoir autant de divergences d'opinion franchement je comprends pas moi tout ce que c'est le prime abord c'est qu'en termes de graphisme on est très très haut terme de graphisme je trouve qu'il ya quand même un gap là je suis sans dlc j'ai pas vu différence c'est bizarre on dirait selon les combos qui a plus ou moins d'impact donc c'est assez bizarre où c'est quoi ça c'est quoi ça oulala mais c'est sérieux j'ai pas vu arriver celui là et donc ouais c'est assez bizarre d'avoir je pense qu'il ya des circuits qui sont plus ou moins bien optimisés et donc pour lequel le dlc ce fait plus son son affaire certains reproches un voile flou sur l'horizon forcément le voile flou sur acc je l'ai toujours eu donc ça me ça ne m'a posé pas plus de problème que ça donc le allen jaill le moteur graphique a été amélioré qu'est ce qu'il ya d'autre effectivement la physique les pneus et les freins de ce que j'ai vu donc c'est vrai que c'est souri 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 je pense pas leur toucher il s'est écarté c'est un peu de ma faute à l'épaule seulement des plusieurs vouloir essayer la bm je crois qu'il n'y a qu'une seule livrée officielle pour l'instant maintenant je suis à 60 constant quasiment tout en épique vraiment quasiment tout en 4k mais bon j'ai jamais pas jamais eu plus de succès sur accs en écran là j'ai mes repères complètement faussé la prise de cordes les virages la visibilité je suis limité en aveugle c'est vraiment très compliqué pour moi de retourner sur l'écran donc je me fais un peu violence pour vous faire la vidéo parce que je dis pas que je j'ai plus de plaisir à rouler sur l'écran mais c'est très difficile forcément on perd ses repères on perd ses habitudes et donc pour en revenir à la vr c'est une catastrophe mais incroyable j'ai tout essayé dédicace à ceux qui ont réussi à trouver quelque chose de potable pas de potable temps frein mais comment c'est possible d'être aussi mauvais ouais bah ouais mais gros si tu freines pas ben t'arrivera pas à prendre ta corde c'est de la physique et donc je vois j'ai du mal à concevoir que certains j'ai lu des choses totalement absurde les gars disent à cesser il est beau alors attention on ne prenait pas mal de mon avis je pense que faisait de la merde dans les yeux mais après ça ne regarde que moi ça ne regarde que moi mais ouais franchement comment c'est possible de dire que le jeu il est beau avoir un rayon de soleil avoir des étincelles c'est pas ça avoir un jeu beau ou là j'ai perdu voyez au niveau des faits mais c'est vraiment pas mal on ressent vraiment bien les choses je trouve qu'il ya une amélioration là dessus il va encore faire la tailleur mais lui il passe son temps à sortir et il sort les autres c'est quoi lui allez occupez vous de la rouge là ça me fera plaisir et donc ouais je comprends vraiment pas donc j'ai essayé pendant plus de trois quatre heures franchement et franchement sans trouver quelque chose si à un moment j'avais trouvé quelque chose de cohérent quelque chose d'assez propre d'assez clair au final c'était nickel sur le sec dès que je passais sur la nuit je vais réduire encore un peu et dès que je passais sous la pluie fallait que je réduise encore un peu du coup quand je revenais sur sec c'était plus joli donc du coup j'ai laissé tomber franchement ça m'a complètement gavé j'étais revenu à quelque chose de très brouillon très flou dans le fond très illisible et très difficile pour les yeux tu es toujours en train de plus ou moins de forcer donc j'ai pas compris encore une fois est ce que est-ce que c'est qu'une hausse qui sait pas le faire est-ce que c'est est-ce que c'est venu rien de jaillie qui est pourri est-ce que c'est un problème de développement ce que ça prenne de compétences dans le domaine j'en sais rien je ne pense pas mais honnêtement alors c'est vrai que j'ai donné beaucoup d'espoir au dls s je me suis dit c'est bon ça va me permettre de faire pas mal de choses j'ai l'impression que même le dls s avec le ralent jaillie m dessus ça mais ça nous apporte pas grand chose donc ouais complètement déçu de cette mise à jour en termes de graphisme je m'étais dit si ça marche pour la verre je vais certainement pouvoir faire des championnats enfin en tout cas me remettre un peu plus sur acc au final très vêtement non c'est pas le cas je suis vraiment très frustré quand je vous quand je pilote actuellement j'ai je suis complètement à la rue je suis onzième c'est pas du tout parlant en termes de chrono je suis complètement à la ramasse parce que tu n'as pas les mêmes repères tu n'as pas la même précision tu n'as pas le même ressenti ça te fasse complètement les choses donc sur la verre je vous le dis j'ai même essayé avec mon quest 2 mon corps pire c'est encore pire c'est encore plus la misère quoi il est encore moins défini forcément ça améliore pas les choses donc non alors on peut en débattre sans se prendre la tête ce que c'est pas le but mais quand une fois ma dernière session de réglages donc je reviens je suis en désolé pour ceux qui sont pas en verre mais mon dernier réglage dessus c'était sur un ordinateur je sais plus quoi c'est du coup j'ai le jeu a tellement craché quand tu modifie maintenant une game des paramètres quand tu reviens en roulant le jeu crache de retour au démarrer j'ai un peu un peu bizarre le jeu crache comme ça alors que ça faisait pas avant et donc du coup et je me suis tiens allez on va essayer de comparer ça avec un ms2 ce que je l'avais fait dans une vidéo en disant que pour moi ms2 était devenu la référence graphique eh bien j'ai été encore sur le cul c'est à dire que sans rien bricoler sans rien modifier eh ben le jeu était nickel sous la pluie avec 25 il ya pas de baisse de framerate nickel super beau un peu de soleil enfin franchement c'était magnifique c'était magnifique donc c'est possible après si cune ça choisissent ce moteur là lui 4 je pense qu'ils se sont renseignés je pense que il me semble que de tête il n'y a jamais eu de jeu de course avec un rail engine quand une fois si je dis de la merde aussi je me trompe n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires mais du coup eh bien j'espère que lieu 5 va être meilleur de ce que j'ai lu oui mais bon encore rien n'est rien n'est acté donc et on est à mi-course donc c'est bizarre je j'espère vraiment qu'ils vont pas faire cette erreur là sur pas pour assez 2 c'est tout comme ça deux parce que si jamais c'est le cas effectivement ça va pas être bon je pense quand même qu'il ya une bonne partie de la population simresseur qui roule en verre c'est vrai que moi si tu dis il va falloir faire quelque chose parce que là c'est vraiment problématique on est devant il a 3 secondes 5 après c'est à 10 secondes donc on vous dit c'est mort c'est incroyable de pas être à l'aise comme ça l'impression que je découvre le jeu que je découvre la conduite sur écran bon freinage un petit peu tardif ouais 4 secondes 2 maintenant il s'envole derrière il a une seconde on va essayer de remonter de se concentrer un peu allez dans la ligne droite je vous montrerai une voiture sur un autre angle je suis en setup agressif j'ai pas potassé j'ai pas travaillé le setup du tout 5 secondes devant maintenant allez on est 9e maintenant je passe c'est rentré au pit le mec sans rien faire sans progresser dans les tours il gagne des places voilà l'engin c'est vraiment sursaturé il revient tout doucement derrière quand même après pour ceux qui ont l'habitude d'ACC n'hésitez pas à me dire dans les commentaires on va pas là pour défendre le jeu parce que forcément certains sont en train de l'enterrer enfin d'enterrer en tout cas de le défoncer là pas ce que j'ai vu après comme toute grosse mise à jour j'allais dire il faut il va y avoir des patchs il faut laisser un petit peu le temps aussi aux développeurs forcément de faire leur travail mais il y a des choses qui fâchent quand même bon à l'état je pense que vraiment pas parti pris pour pour d'autres jeux vous savez j'aime tout est si mieux certains ont leurs points faibles et d'autres nos avantages et leurs inconvénients mais ce que je veux dire c'est que sur écran j'ai l'impression que ça a l'air d'aller quand même franchement on reste toujours sur la partie graphique c'est ce que je maîtrise le mieux de toute façon pour le reste effectivement alors que ma batterie va s'arrêter c'est pas grave c'est la pierre c'est pas grave on va ici pour rattraper l'autre devant c'est un peu juste là à combien il est 5 secondes 7 ça va être chaud pas à l'abri d'une erreur on sait jamais on va continuer j'espère que la bop a bien été refaite par rapport à ce véhicule là parce que j'ai pas du tout ce qui vaut ou là ouais là je suis freinage un petit peu limite ça s'envole devant cette seconde maintenant derrière il a 7,8 secondes il est n'a pas trop de là c'est une hier il en Ah c'est ça de bricoler son clavier ? Par ailleurs au niveau des freins, je n'ai pas choisi mon régulier. On a les 4 minutes. On peut le faire, on peut rester à 8ème maintenant. Magnifique. Au lieu du SA, je suis resté à 77, forcément je ne me bagarre pas trop avec les autres. Derrière, ça reste stable. C'est vrai qu'au niveau des serveurs, on va continuer à parler d'ACC, il y a quand même toujours autant, enfin autant de monde, peut-être pas autant mais en tout cas il y a quand même du monde. Donc c'est vrai que ça, ça fait plaisir. Il n'y a pas quelque chose qu'on voit effectivement sur les autres. Je ne sais pas si ça vous intéresse que je refasse une petite vidéo comparative des différentes simu qu'on arrive bientôt en 2022. Si vous dépilez dans le Sim Racing, savoir sur lequel, par rapport à ce que vous cherchez, savoir ce qui est intéressant pour vous. C'est vrai que quand on sent sur le Simu sur PC, on n'a pas toujours les bons FX ou les bons conseils. Mais certains vont dire, allez, bien sûr, le Racing, c'est le feu, d'autres, bien sûr, assez au conseil, il y a plein de modes. En fait, je pourrais vous faire les plus et les moins de mon point de vue, bien évidemment. Parce que forcément, encore une fois, c'est totalement subjectif. Ça dépend également du temps que vous avez à louer à chaque Simu. Ça dépend également du budget que vous avez. Vous voyez, c'est pas si évident que ça. Comme je suis totalement impartial et totalement neutre dans mes choix, je ne suis pas aussi pro-là. Ça, vous pouvez me faire confiance, il n'y a pas de souci là-dessus. Allez, alors que la caméra vient de fermer. Je n'aurais pas été capable de récupérer un devant, franchement. Un petit peu dommage. Je n'aurais pas été capable d' beetons tous les mauvaises trenches. Un petit peu de bytes en anglais, ça même qui a de souci pour être prêt à costs. Un petit peu de birth et Jeanette, qui avait eu le droit. Et puis,ْ fåis le centre le premier, faire des la même cadeaux. 8ème à 11 secondes maintenant le blocage de roue on le sent vraiment, ça c'est pas un fake la bs on le sent aussi je ne sais plus comment j'ai les marais mais comment j'ai réussi à être 8ème ah j'ai les chronos de débutant total ouais en même temps je connais pas trop la piste enfin la piste je connais pas trop la voiture donc forcément je la connais même pas du tout eh ben on va finir 8ème en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en tout cas peut-être pas de la course en tout cas de la vidéo de ce que je vous en ai dit après d'être pas ce qui a été dit à cesser va nous sortir d'autres contenus comme un circuit des amériques de ce que j'ai vu il paraît qu'il y a des photos ou une photo qui aura leaké donc voilà il serait temps parce que c'est vrai que niveau au circuit il ya un moment qu'on n'a pas eu grand chose donc ce serait pas mal voilà en tout cas ce que je peux vous et vous dire en tout cas de mon point de vue sur ce que j'ai pu percevoir et voir de cette grosse update sur la cc on échange dans les commentaires comme d'habitude et puis moi je vous dis à une prochaine tchous